Le générique est connu par plus de 35 millions de personnes qui suivent Amour, Gloire et Beauté dans quelques 100 pays quotidiennement. A Monaco, des fans chanceux ont rencontré les acteurs de leur série Fétiche, une série située dans l'univers de l'amour de la mode à Los Angeles, qui cumule les honneurs et les récompenses depuis 25 ans. C'est vraiment le côté glam, très strass et paillettes, le côté fashion, parce que c'est dans un milieu de la mode. Ça donne du rêve, ça fait quelques années qu'on le suit, même si on loupe quelques épisodes, parfois on peut quand même se raccrocher. On peut être en arrêt et reprendre la série et c'est vrai qu'on arrive à suivre. Moi je ne fais jamais de voyage, mais je suis toujours devant la télé, je le connais tous. Romance et trahison feuilleton, mais pour les fans c'est plutôt échange, photo et admiration lors de la séance de dédicaces. Tous les âges s'y pressent, femmes et hommes. Les acteurs, eux, ultra professionnels, se prêtent au jeu avec sourire et bonne humeur. Si certains incarnent les mêmes personnages depuis le premier jour, d'autres n'ont rejoint la série que depuis 4 ans. Je me souviens, ma première scène était avec Taylor et Ridge. Or moi-même j'ai grandi avec cette série et je connaissais tous les visages. J'avais 21 ans quand j'ai rejoint Amour, Gloire et Beauté et c'était un véritable challenge pour moi. Et finalement j'ai continué de grandir en même temps que cette série. Après 22 ans passés dans un autre cultissime saupopéra, Les Feux de l'Amour, cet acteur a rejoint Amour, Gloire et Beauté. J'aime beaucoup mon personnage très riche et avec beaucoup de pouvoir. La mise en scène me plaît et j'espère que ça durera encore très longtemps. L'anniversaire des 25 ans de la série s'est poursuivi sur les dancefloors tard dans la soirée. Point d'orgue de cet hommage au record d'audience absolue, un pétillon gâteau d'anniversaire. Mais pas sûr que les acteurs inféodés au culte de la main se rient touchés. Amour, Gloire et Beauté Des mots qui font rêver Les têtes qui font tourner Depuis l'éternité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada